L'idée de ce soir, c'était de vous présenter Alexandre, Alexandre Lecru-Moget, qui est fan de la crypto depuis 2021. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il adore le côté historique, économique, tous les impacts qu'il y a autour de ça. On ne va pas être sur des explications, entre guillemets, de trading et compagnie. On voit beaucoup d'investissements. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus culturel. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton approche. Et du coup, je voulais en faire profiter les membres de Neck. Et puis aussi, là, on a ouvert à ceux qui ne le sont pas encore pour l'instant. Et donc, l'idée, c'est qu'Alexandre puisse se présenter tout d'abord. présenter, entre guillemets, l'histoire de la crypto, bitcoin, blockchain et compagnie pendant une demi-heure. Et qu'il y a derrière, on puisse lui poser des questions pour qu'il nous réponde, je pense, avec plaisir. Voilà. À toi, Alexandre. Oui, donc Alexandre Lecru-Moget. J'ai monté une petite entreprise qui s'appelle Alem Consulting. C'est une petite structure. C'est juste pour justifier le fait d'aller vers les autres, vers les organisations. Alors, ça peut être des écoles, ça peut être des professionnels, que ce soit des indépendants, des sociétés. Pour sensibiliser, en fait, sur le sujet de la cryptographie, des crypto-intifs. Et éventuellement, de créer un réseau local. C'était une idée au départ, un réseau local sur la région de Laval, pour se réunir, pour ceux qui voulaient en faire quelque chose. En tout cas, qui étaient déjà sensibles au sujet, qui voulaient apporter quelque chose sur le domaine. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré notamment le réseau NEC, qui m'a vite fait confiance. Je remercie d'ailleurs Virginie, qui nous regarde. Et donc, ça faisait sens, en fait, de lier les deux. Ce réseau qui est très crypto-friendly. Et puis, moi qui voulaient sensibiliser sur le sujet. Comme tu le disais, Laurent, moi, mon approche, elle est d'abord plutôt sur les fondamentaux, l'idéologie, les mécanismes de base et son intégration dans l'histoire humaine, on va dire, au sens très large. Et puis, une fois que les gens ont compris dans quel contexte on évolue, peut-être qu'ils vont vouloir peut-être plus le mettre dans leur vie personnelle, dans leur vie opérationnelle, j'ai envie de dire, de leur vie de tous les jours. Salut. Ok. Très bien. Et ton métier de base, c'est rien à voir. Enfin, rien à voir, pas sûr. Pas sûr, oui, exactement. Oui, oui. Je pense que ça va changer mon métier. Alors, oui, je suis comptable. Comptable au sein du cabinet d'expertise comptable Fiteco. Donc, je suis dans les bureaux de Laval. Et oui, pas sûr. Pas sûr parce que je pense que la blockchain et donc les protocoles cryptographiques vont changer le métier des comptables. Alors, peut-être pas dans les deux, trois prochaines années, mais à long terme, c'est une évidence. C'est sûr, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, je te laisse partager ton écran et lancer la présentation. Je vais commencer. Donc, oui, le sujet d'aujourd'hui, ça va être les origines de la cryptographie, ce qui a donné naissance plus tard au protocole de la crypto-monnaie. Et sans plus attendre, on va commencer par expliquer ce qu'est la cryptographie. En fait, littéralement, c'est écrire, cacher. En crypto, ça veut dire cacher, secret. Et graphie, c'est le fait d'écrire. Et donc, c'est une façon, c'est des méthodes qui vont nous permettre de cacher notre message, ce que l'on fait, ou pas. Parce qu'on va voir qu'il y a des méthodes qui sont plus ou moins efficaces. C'est le cas dans la photo ici. Le message n'est pas très caché. Et alors, la première étape, ça va être la dissimulation. C'est ce qu'il y a de plus évident. On va trouver ça très, très tôt, au début de l'écriture. Déjà, à l'époque de l'écriture cunéiforme, on a des tablettes où on voit qu'il y a eu des substitutions, des choses comme ça, où on a essayé de les cacher à des endroits. Et puis, à l'Antiquité, au tout début de l'Antiquité, il y a eu notamment ce qu'on appelle la skital spartiate, c'est ce qu'on voit là actuellement. Et donc, l'idée, c'était d'avoir ce support physique qui est le ruban qu'on voit, qui est enroulé autour d'un bâton, tout simplement, mais qui a un diamètre bien précis. Et puis, vous écrivez votre message et quand vous déroulez le ruban, forcément, le message est beaucoup plus compliqué à lire. Et puis, si votre destinataire a ce même bâton du même diamètre, il va pouvoir enrouler de la même façon le ruban et pouvoir retrouver le message. La clé pour déchiffrer ce message, eh bien, c'est ici, c'est le bâton. Alors, c'est assez rédumentaire. Il y a plein d'autres façons dans l'histoire où il y a eu des dissimulations dans des photos, dans des peintures. Il y a eu plein de types de dissimulations aussi sur l'Antiquité, sur des esclaves notamment. Alors, c'est très, très particulier. Et puis, on tatouait les esclaves qui avaient été rasés au préalable, on les laissait pousser leurs cheveux, et puis après, on envoyait les esclaves ailleurs. Et donc, ces méthodes-là, en revanche, étaient particulièrement utilisées dans le domaine militaire. Et on verra par la suite que c'est principalement le domaine militaire, quasiment exclusivement, eux qui vont aller développer ces solutions-là, de façon évidente, pour ne pas être anticipés par l'EMI. Et donc, pour rester dans le militaire, on va avoir un deuxième état, toujours à l'Antiquité, mais un peu plus récemment, le chiffrement simple. Donc, l'essor du chiffrement simple, c'est quoi ? C'est de substituer, de transposer ou d'utiliser un code. Alors, substituer, c'est ce que je vais vous expliquer là. Transposer, c'est changer l'ordre des lettres dans le mot. Et le code, c'est carrément avoir un registre où vous allez avoir une correspondance entre, je parle d'une chaise, et donc le mot chaise, il va devenir cheminé. Dans ces cas-là, c'est des chiffrements assez rudimentaires, et puis plus ou moins facilement cassables. Le pire, c'est l'enregistre, parce que si quelqu'un vous dérobe l'enregistre, la lecture est beaucoup plus simple. Et la substitution, ça va être celle qui va être privilégiée, et qui va perdurer jusqu'à nos jours. Alors, ça va devenir de plus en plus complexe, et le premier exemple, ça a été le chiffre de César, où il a eu l'idée, alors on ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas, mais c'est à son époque, ça c'est certain, il a eu l'idée de tout simplement décaler l'ordre des lettres. Et donc, la clé, c'est ce fameux décalage. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré, on décale de 3, donc le A devient D, le B devient E, et donc ce bonjour va devenir quelque chose d'incompréhensible. Alors, la clé est plutôt facile à trouver, et donc ça va se complexifier en mélangeant des alphabets. Et il y a un premier tournant, on reste dans le domaine militaire, puisque là, on va parler des guerres. Et en tout cas, moi, ce que j'identifie comme un premier tournant, ça va être les guerres onviens. Où là, clairement, on va avoir la première guerre qui va étendre l'usage, mais avec toujours cette contrainte d'un cryptage et d'une résolution manuelle. En revanche, la Deuxième Guerre mondiale va entraîner un usage systématique, et donc un cryptage et une résolution automatifiée. C'est l'automatisation, en fait, qui va permettre la systématisation de l'usage des cryptographies. Donc, à gauche, sur les images, la première à gauche, vous avez Enigma, c'est la machine qui permet aux nazis de crypter leurs messages, et qui a résisté très longtemps aux alliés. Et vous avez Alan Turing. Alors là, c'est une photo d'un film qui retrace cet événement-là. Alan Turing, un mathématicien anglais, qui va inventer tout simplement le premier ordinateur, et qui, par sa puissance de calcul de l'époque, va pouvoir casser le code des nazis. Et d'ailleurs, ça va être caché pour pouvoir continuer à utiliser justement cette clé de déchiffrement à l'insu des nazis. Et alors, la troisième étape, après la Seconde Guerre mondiale, ça va être la cryptographie dite moderne, où là, on va utiliser la puissance de calcul des ordinateurs. Dans un premier temps, on aura, alors là, on est dans les années 50, début 60, on aura un système de cryptographie symétrique. Et là, en fait, par le schéma, vous allez très vite voir que ça revient finalement à ce qu'on avait vu, ce qu'il y a à l'Espital Spartiate. Vous avez une clé, certes très développée, qui va permettre de chiffrer très fortement votre message. Mais là, on utilise toujours des principes de substitution, mais très, très avancés, grâce à la puissance de calcul des machines. Et donc, vous avez cette clé qui va chiffrer le message, qui sera envoyée. Alors là, vous avez Léa qui envoie à Bob le message chiffré. Et donc, pour que Bob puisse déchiffrer ce message, tout simplement, Léa va lui envoyer la clé. Et donc, le message sera déchiffré. Alors, on voit deux écueils ici. C'est que la clé de chiffrement doit être transmise. Donc, il y a une possible attaque, une possible interception, pas simplement du message, mais là, c'est bien la clé de décryptage. Et puis, dans ce cas-là, dans la cryptographie symétrique, on a aussi le problème de, une fois qu'on a la clé, on peut à nouveau écrire un message chiffré. Sauf que là, ce n'est plus Léa qui l'envoie, c'est Bob, alors que le destinataire n'est peut-être pas censé le savoir. Donc, on voit qu'il y a quand même des écueils à éviter pour vraiment sécuriser l'échange. Et donc, on va passer à la cryptographie asymétrique, ou dite à clé privée, à clé plus bleue, par exemple. Mais en fait, cette cryptographie va… Alors là, on se situe maintenant plutôt dans les années 70. Officiellement, ça va arriver dans les années 75-76, mais officieusement, c'est arrivé un peu plus tôt, sans doute utilisé par l'armée. Et donc, on a toujours l'exemple de Léa qui veut envoyer un message à Bob, sauf qu'elle détient deux clés. La première, en rouge, la clé privée, lui permet de chiffrer un message et en même temps, d'authentifier que ce message est chiffré par ses soins. La deuxième clé, la clé publique, elle va pouvoir être divulguée à n'importe qui, à qui elle souhaite. En l'occurrence, là, ça va être à Bob, qui va permettre de déchiffrer ce message. Alors, on a un retour qui est possible, mais cette fois-ci, Bob n'a pas la capacité de prouver que c'est bien Léa qui a envoyé ce message-là. Donc, on peut recevoir toujours un message chiffré, mais sans savoir de qui le vient. Donc, après, il y aura le développement de double cryptographie symétrique pour pouvoir faire des échanges cryptés de bout en bout entre deux personnes. C'est un peu plus complexe, je le mets de côté, mais c'est ce principe-là que va réutiliser les crypto-monnaies dont on va parler par la suite. Et donc, c'est important de parler d'un élément clé sur la cryptographie symétrique, c'est qu'elle va être utilisée dans nos cartes bancaires. La carte à puce utilise ça. Et donc, c'est l'objet cryptographique premier au monde, bien avant les crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, les cartes bancaires représentent environ 25 milliards de transactions par an. C'est colossal. Et donc, c'est pour dire que la cryptographie, et en l'occurrence asymétrique, ça marche, ça marche extrêmement bien. Et c'est pour ça que ce sera repris. Ce sera repris par un mouvement, des cypherpents. Ce mouvement, c'est globalement des informaticiens, des mathématiciens qui vont se rassembler par souci de protection, de protection des données, de protection de la vie privée. Ils sont déjà en avance, en fait, sur ce que le monde va devenir. Ils sont déjà en première ligne sur l'essor d'Internet. Et donc, ces cypherpents vont commencer à vouloir assembler justement ces principes de cryptographie pour sécuriser les données. Et donc, on va le voir après, les transactions. Et donc, c'est ça, en fait, le deuxième tournant que moi, j'identifie comme deuxième tournant, c'est Internet. Clairement, Internet va développer les usages, les usages informatiques. Et notamment, le e-commerce, qui va se développer dans un second temps, au début des années 2000, va entraîner le paiement en ligne. Et avec le paiement en ligne, on va perdre la sécurité de la carte bancaire. La carte bancaire, elle apparaît dans les années 80, 90. Elle est plus largement utilisée fin 90, début 2000. Et jusqu'alors, on utilisait la carte à puce, la lecture, le lecteur. Et maintenant, on se retrouve juste à remplir des codes, les chiffres qui sont marqués dessus. Mais on n'a plus l'élément de sécurité. On le perd. Et c'est là tout l'enjeu. Alors, un des enjeux, puisque les Cypherpunks vont avoir aussi des idées de protection de la vie privée. Et c'est ce qui va être intégré. C'est ce qui va être intégré dans la première crypto-monnaie qui marche. C'est important de le préciser, qui marche, ça va être Bitcoin. Alors, pourquoi je dis la première qui marche ? Parce qu'avant, je vous ai fait l'écueil de vous expliquer ce qu'a été le DigiCash, le Bitgold, et ainsi de suite. C'est des ersatz de crypto-monnaies qui n'ont pas su avoir le bon protocole pour perdurer, pour sécuriser véritablement un réseau naissant. Donc, on va rester sur le Bitcoin. C'est le premier, et ça va être le plus simple à expliquer tout au long des prochaines diapos. Donc, il est né le 3 janvier 2009, pensé par Satoshi Nakamoto. Alors, on ne sait pas qui il est. On ne sait même pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Ce pseudonyme a commencé à être actif et a expliqué qu'il travaillait sur une crypto-monnaie, à l'époque, on n'avait pas forcément le mot, 2007-2008. Le white paper apparaît en 2008. Là, on a clairement le fonctionnement et l'aboutissement, le 3 janvier 2009, la mise en ligne du réseau. Et vous aurez la première transaction qui se fera quelques jours plus tard. Si je ne fais pas de bêtises, ça devait être le 12 janvier. Et puis, je pense, un peu plus d'un an plus tard, vous aurez le premier achat physique des pizzas, le 10 mai 2010. Et puis, on connaîtra l'essor du Bitcoin de aujourd'hui. Alors, d'accord, mais comment fonctionne le protocole Bitcoin ? Eh bien, j'ai identifié à peu près trois types d'éléments qui constituent le protocole Bitcoin. Vous avez d'abord les outils. Là, c'est purement de la cryptographie. C'est des algorithmes, des fonctions. Vous voyez que c'est assez récent. Les fonctions de hachage qui vont servir dans les preuves de travail, entre autres, c'est 2001. Alors, pour l'anecdote, ça a été inventé. C'est des normes qui ont été inventées par l'ANSA. Et puis, voilà, par exemple, des algorithmes pour la signature électronique. Ça, c'est vraiment purement, c'est quasiment purement mathématique. Puis après, vous avez plus des éléments de structure. Donc, vous avez la preuve de travail qui va s'incorporer dans la fameuse blockchain, la chaîne de bloc ou réseau distribué. Donc, vous voyez que c'est encore dans les années 90 et la cryptographie est symétrique qui a été publiée officiellement en 1976 mais qui, à priori, existait un peu plus tôt. Puis des éléments beaucoup plus idéologiques et je vais vous parler plutôt que de la masse monétaire de sa création, il y a d'autres éléments aussi qui permettent de faire du protocole Bitcoin un objet unique. Alors, sur les éléments de structure, on ne va pas passer outre la blockchain. Alors, la blockchain, comment elle fonctionne ? vous allez voir le bloc Genesis qui a donc été inventé au lancement en janvier 2009. Et donc, ainsi de suite, vous allez avoir une création de blocs qui seront créés par ce qu'on appelle des mineurs. Et donc, ces gens-là, ces mineurs vont faire travailler leurs ordinateurs pour regrouper des transactions dans un registre, un registre qui est public. Et donc, ces paquets de transactions vont être regroupés dans des blocs qui seront à valider environ toutes les 10 minutes. Et la spécificité de ces blocs, en fait, c'est qu'ils peuvent se suivre entre eux. Et c'est ce qui va créer la chaîne. Par des fonctions de HH, comme on l'a vu tout à l'heure, on va découper, cryptographier toutes ces transactions pour en obtenir une empreinte qui est unique à l'ensemble de ces transactions et qui va donner l'identité, l'ID du bloc. Et puis, quand vous avez cette empreinte cryptographique et que vous la replacez dans le bloc suivant, vous avez une identité, le bloc précédent avec son identité et ainsi de suite et les blocs s'enchaînent. C'est comme ça que fonctionne la blockchain. Alors, il y a d'autres éléments dans chaque bloc, mais le principal, c'est ça. Vous avez toutes vos transactions, Léa donne à Bob, Bob donne à Jacques et puis Jacques redonne à Léa et ainsi de suite. Et ce qui est très important, c'est que c'est vérifiable par tout le monde. Les transactions sont visibles par tous. C'est extrêmement important puisqu'on va voir qu'il y aura deux intervenants qui vont regarder juste le blockchain pour pouvoir la valider. Et puis, je parlais de la clé privée et de la clé publique pour ceux qui ont déjà des bitcoins, qui s'intéressent déjà depuis un petit moment aux crypto-monnaies. Oui, ça fait sens parce que c'est ça qui va déterminer le fonctionnement actuel des crypto-monnaies. Vous avez votre clé privée que vous devez absolument garder puisque c'est la clé qui va vous permettre de débloquer vos fonds pour transmettre le bitcoin et votre clé publique qui va en fait être légèrement modifiée par de la cryptographie une nouvelle fois et qui va vous donner une adresse. Là, c'est la clé verte. Et cette adresse, vous pouvez la donner à quiconque qui voudra vous envoyer des bitcoins. Et cette adresse ne permet que de recevoir, ce qui permet de protéger vos fonds. Alors, bien sûr, les fonds, si vous perdez votre clé privée, ils ne seront pas récupérables, de même que si vous faites voler cette clé privée, il y a un risque de perte de vos fonds. On en reparlera peut-être encore un petit peu plus tard. On passe aux éléments plutôt de règles. Alors, il y a les consensus. On va parler plutôt monnaie parce que je pense que c'est l'occasion en ce moment d'en parler et notamment de la masse monétaire, une masse monétaire stable car en fait, bitcoin, c'est de la rareté. C'est de la rareté numérique première. Avant, vous pouviez dupliquer à foison vos images de JPEG ou je ne sais quel autre fichier informatique. Aujourd'hui, grâce au bitcoin, grâce à la cryptographie et à ses différents éléments, vous pouvez créer de la rareté et en l'occurrence, ici, le bitcoin, il n'y aura que 21 millions. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne voient bitcoin que par cette promesse alors qu'il y a plein d'autres choses comme je viens de le rappeler et qui voient que c'est cette promesse-là puisque si c'est rare, eh bien, personne ne pourra aller en dupliquer, en créer. C'est là où tout est l'importance car c'est l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui de la création monétaire. Et donc, je voulais parler, c'est en lien avec la précédente diapo, du système déflationniste. Vous avez donc un nombre de bitcoins fixes, vous ne pourrez jamais en faire plus, mais vous en créez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous créés aujourd'hui. Chaque chaque bloc, quand il est miné par mineur, eh bien, ce mineur reçoit une récompense. Mais cette récompense se divise par deux tous les 210 000 blocs. Donc, tous les 210 000 blocs, le processus, le protocole prévoit que vous minez à peu près un bloc toutes les 10 minutes. Donc, environ, tous les 4 ans, cette récompense pour chaque bloc miné est divisée par deux. Et donc, vous avez au cours du temps de moins en moins de bitcoins créés. Donc, c'est à l'inverse total et j'insiste, c'est pour ça que je reste sur cette diapo, c'est l'inverse total de ce qui se passe aujourd'hui sur nos monnaies fiat. Quand je dis monnaie fiat, c'est le dollar, le yen, la livre, l'euro, tout ce que vous voulez. Donc, ces monnaies-là qui aujourd'hui, notamment les deux principales, euro et dollar, voient une inflation monétaire énorme. On a imprimé, c'est de la planche à billets. Et ce qui a entraîné que sur un nombre de biens et services limités, eh bien, si vous avez de plus en plus d'argent, pour le même service, vous allez avoir besoin de plus en plus d'argent. Et donc là, on est dans l'inverse. Vous avez toujours un nombre de biens limités, mais de moins en moins de monnaie, de création de monnaie. C'est un système très important. Alors, on pourrait en passer des heures. Mais c'est ce qui fait aussi, entre autres, la valeur de Bitcoin, sa rareté et son système déflationniste. Alors, il faut parler aussi des acteurs du protocole. Je n'ai pas mal parlé des mineurs qui vont créer les blocs, qui vont créer les éléments qui vont constituer la blockchain. Il faut parler aussi des nœuds. Les nœuds, c'est quoi ? C'est des programmes informatiques, mais vous pouvez le créer vous-même. Vous avez un disque dur, vous installez Bitcoin Core et donc vous avez, vous téléchargez la blockchain et vous-même, vous pouvez aller vérifier la blockchain, l'ensemble des blocs et valider les blocs qui sont choisis. Alors, ils sont choisis de façon aléatoire, mais il faut les valider parce que ces blocs peuvent peut-être avoir des transactions non valides qui auraient des tentatives de hack, par exemple. Et donc, les nœuds vont valider en fait c'est la bonne composition du bloc. Donc, très important, souvent on les oublie, mais les mineurs et les nœuds, c'est eux qui vont sécuriser, c'est bien eux deux qui vont sécuriser la blockchain et donc le protocole. Et puis, il y a les détenteurs. Alors, pourquoi je ne dis pas utilisateurs ? C'est que vous êtes utilisateur quand vous faites de la transaction. Mais quand vous êtes dans un système où vous ne réfléchissez que en Bitcoin, vous ne faites pas sa valorisation. En revanche, ceux qui veulent détenir ou ne plus détenir vont mettre un prix. C'est ce qu'on appelle les forces acheteuses, forces vendeuses. Je pense que Laurent pourra expliquer bien avec moi ça sur les bases des exchanges et du trading. C'est le tout début. C'est eux qui vont donner un prix au Bitcoin et non pas les mineurs malgré les frais d'électricité pour faire marcher les machines. Grosso modo, la crypto-monnaie et sur Bitcoin répond à un trilème. La sécurité, on l'a vu, la sécurité de la transaction. La décentralisation, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, mais c'est un élément important. C'est que dans les schémas que je vous ai montrés, l'IA donne directement à Bob un Bitcoin. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, la décentralisation empêche toute forme de censurabilité. Et puis, la scalabilité, c'est le fait de pouvoir faire beaucoup de transactions en par seconde. Bitcoin a un niveau de scalabilité qui est propre, qui pourra être modifié à l'avenir. Et puis, il y a d'autres crypto-monnaies qui répondent un peu mieux à ce défi de pouvoir être utilisé par un plus grand nombre en instantané. qui répondent à ce défi de même-là. Mais pour revenir à la décentralisation qui est clé, elle est clé parce qu'avec l'absence d'intermédiaire, vous avez aussi une absence de censure. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de vos fonds et donc, aucune banque, par exemple, ne pourra vous refuser quoi que ce soit. Ils ne sont plus là. C'est bien vous qui détenez vos fonds. pas de discrimination. C'est un protocole. que vous soyez grand, petit, homme, femme, jeune, vieux, peu importe. Vous êtes juste un utilisateur, un détenteur de Bitcoin. Et puis, il n'y a pas de propriétaire du Bitcoin. Il n'y a pas d'une entité derrière, quelle qu'elle soit. Donc, elle appartient à tout le monde. Elle est universelle, cette propriété. Alors, c'est très bien. Ça augmente la liberté de tout un chacun. Mais, il faut absolument rappeler que les utilisateurs sont pleinement responsables de leurs fonds. C'est ce que j'expliquais. Si jamais vous perdez vos clés, vous n'avez plus personne, vous n'avez plus de tiers de confiance également pour pouvoir avoir un backup, une sauvegarde de vos fonds. Vous n'avez plus personne à qui vous tourner. Donc, c'est une très bonne chose sur le point de vue de la liberté. En revanche, il faut responsabiliser les gens sur la sécurisation notamment de leurs clés. Ça, c'était un point très important. Et puis, maintenant, il faut se poser la question de l'avenir. Il y a beaucoup d'autres choses que le Bitcoin aujourd'hui, qui est notamment Ethereum. Ethereum qui va changer de consensus et donc qui va devenir plus scalable et qui va à nouveau permettre, comme il a permis d'en passer, de faire de nouvelles choses. On a la Bify, la finance décentralisée. Vous avez les NFT, on en parle énormément en ce moment, qui sont issus du protocole Ethereum. Et vous avez une myriade de coins, de systèmes, de protocoles qui naissent et qui veulent répondre à certains usages, à certaines communautés. Et donc, l'avenir, c'est les bridges en ces différentes communautés, entre ces différents usages et ces différentes fonctionnalités de protocoles. Aujourd'hui, on est à plus de 20 000, je crois, plus de 22 000 crypto-monnaies dans le monde. Ça va peut-être continuer ainsi, peut-être que ça va diminuer, mais clairement, l'avenir aujourd'hui, ce sera avec les crypto-monnaies d'une quelconque manière, mais il n'y aura plus de retour. C'est comme Internet. Internet, on en a fait ce qu'on a voulu, mais il y a eu avant et après. Donc, c'est ça l'avenir, c'est à nous de le décider et de faire notre choix sur les usages et quel est le protocole le plus adéquat pour nos usages. Et alors, j'ai terminé, j'ai l'habitude de terminer par une petite sidération et je ne sais pas si on le qualifie de Cypherpunks, mais clairement, par l'idéologie, il l'est, Edward Snowden, qui nous disait « Prétendre que votre droit à une sphère privée n'est pas important parce que vous n'avez rien à cacher, n'est rien d'autre que de dire que la liberté d'expression n'est pas essentielle car vous n'avez rien à dire. » Je pense que ça doit faire écho à certaines choses que j'ai pu dire dans la présentation. J'en ai fini. Je pense qu'on va pouvoir passer à quelques questions. Merci Alexandre pour cette présentation. Du coup, il faut que tout le monde comprenne ce qu'était une cryptographie. Donc, c'est vrai que les comparaisons, les métaphores étaient bonnes. Et c'est vrai que du coup, tout cet univers est devenu incontournable et comme tu le disais, il n'y a plus de marche en arrière. Je disais même un article tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui s'est toujours buté contre les crypto-monnaies, c'est Warren Buffett. Et en fait, il est principal actionnaire d'une banque d'Amérique du Sud, Nubank, qui vient d'ouvrir son système aux crypto-monnaies et qui a fait la plus grosse progression du nombre d'utilisateurs depuis les lancements de ce genre des banques dans le domaine. Et du coup, même Warren Buffett se retrouve dedans sans même avoir son avis à donner puisque de toute façon, tout est lancé. C'est le même processus d'adoption qu'Internet. Clairement. Beaucoup de gens font la comparaison et les courbes de progression, que ce soit en termes d'utilisateurs ou de détenteurs, c'est clairement la similitude est frappante. je te remercie en tout cas. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez juste à ouvrir votre micro. Je ne le répète pas. Non, non, on n'a pas peur. Surtout pas. Moi, je vois pas mal de gens qui ont, enfin pas mal de gens, il ne faut pas exagérer non plus, mais doucement des gens qui ont nom et qui s'y intéressent. Mais c'est vrai que peu d'accompagnement finalement. C'est plus du bouche à oreille. Après, c'est difficile de comprendre ce qui est placement en fait, comment c'est valorisé, comment et pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, etc. C'est ça qui est un peu dur à capter en fait, je trouve. Ah oui, sur le côté, là c'est plus sur l'effet d'achat-revente, pourquoi on donne une valeur à quelque chose, etc. C'est ça. Parce que finalement, même ceux qui en ont, je pense, les moins aguerris, on va dire, n'ont pas cette perception-là finalement. Autant, on va acheter une action, on va pouvoir dire c'est une entreprise ou c'est tel ou tel placement, mais sur de la crypto, c'est un peu plus flou en fait. Après, il y a différents types de crypto pour moi aussi. Il y a des crypto, pour moi, je parle vraiment comme Bitcoin, c'est, il y a ça qui le voit comme une valeur refuge, un espèce d'indicateur mondial. Après, il y a des cryptos qui sont utilisés juste pour une société, pour une application, comme un jeton en fait. Et il y a différentes choses comme ça. Et en fait, plus c'est utilisé, est rare, et pour moi, et plus la valeur monte en fait. Plus tu en as besoin. quoi ? Ouais, ouais, puis la SEC a, je pense, bien résumé ce qui est en train de se passer. Alors la SEC, c'est le gendarme, c'est l'AMF en fait, c'est le gendarme des marchés financiers américains. Et pour eux, et ça fait un petit moment maintenant qu'ils commencent à le dire, vous avez Bitcoin d'un côté qui est une matière première, clairement. Et ça, c'est notamment dû à sa preuve de travail, à son fonctionnement. C'est un or digital, si on veut. Et puis, tout le reste des actifs, alors bon, c'est un peu grossier, mais tout le reste des actifs, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler des crypto-actions. Alors soit, elle représente en fait une part d'une société, quasiment proprement dit, soit vous avez une action un peu plus floue, c'est un peu comme Ethereum, où là, vous avez une part du projet. Et est-ce que ce projet qui est détenu par un certain tas de monde, va progresser ou pas ? Et donc, il y a des paris. C'est comme les actions. On va parier que l'entreprise va générer, par exemple, du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Eh bien là, si vous pariez sur Ethereum, parce que vous pensez que c'est l'avenir du cash digital, eh bien, vous allez vouloir en détenir. Et donc, vous avez des pressions acheteuses de ceux qui croient dans le projet. Et puis, vous avez des pressions vendeuses de gens qui n'y croient plus ou qui en ont détenu mais qui veulent s'en séparer. Et donc, vous avez des arbitrages entre ces deux groupes de personnes. Sauf que c'est au niveau mondial. Donc, dans le camp de ceux qui veulent vendre, il y a une myriade de raisons pour lesquelles ils veulent vendre. Et dans le camp de ceux qui veulent acheter, il y a une myriade de raisons pour acheter. Et donc, ça crée des mouvements erratiques, journaliers, mensuels, même au niveau de l'année, qui sont parfois difficiles à comprendre, mais qu'on peut interpréter comme une psychologie de marché. Et ça explique les cours. La psychologie globale des gens qui s'intéressent à, je parle de l'Ethereum, est plutôt positive. Donc, on va vouloir plutôt acheter. et donc, le cours va monter. Mais il est très difficile sur quelque chose qui est partagé mondialement d'en tirer vraiment une conclusion. Pourquoi ça montait là, aujourd'hui, à la seconde ? C'est très difficile à dire. Par contre, plus on prend du recul, plus vite, on va trouver des tendances. Et puis, si on prend encore plus de recul, on va voir vraiment la lame de fond, c'est-à-dire le fondement, la base qui est le fondement d'Ethereum. C'est révolutionné tel type de projet. il y en a qui vont miser dessus parce qu'ils y croient et d'autres qui ne vont pas y croire. Et on va avoir une moyenne qui va être soit en plus à l'avant, plus âge. C'est beaucoup plus clair. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeront entendre ça pour leur compréhension. Et sur des crypto-monnaies qui sont comme ça avec deux renoms comme Bitcoin, Ethereum, etc., elles sont beaucoup plus sensibles aux effets d'annonce de l'économie en général. Là, par exemple, tout descendait, etc., à cause de, je dirais, une partie sur les taux d'intérêt que la Fed allait changer sur différents vecteurs du genre. Et là, finalement, c'est moins pire que prévu. La Fed annonce que ça ne va pas bouger comme prévu et on voit toutes les cryptos qui remontent. Elles sont vraiment liées à ça. Si je prends l'exemple du TNEC qu'on a créé pour le club, en fait, lui n'est censé être lié qu'au chiffre d'affaires de la société. C'est pour ça qu'on l'appelle crypto-action parce que c'est une action, finalement, qui est liée au chiffre d'affaires de la société. Il y aura toujours un petit peu de psychologie parce qu'on commence à avoir peur, on voit du rouge dans les marchés, etc., on a tendance à vendre dans tout, en fait. Si on voit l'économie mondiale qui tombe, on essaie de vendre pour sauvegarder ses actifs. Mais, malgré tout, le TNEC, c'est comme une action de société. Et c'est pour ça qu'il y a des cryptos qui se sont lancées. Par exemple, on a des amis qui ont lancé un jeu vidéo qui s'appelle Mechachain. Ils ont créé leur crypto dedans. C'est une crypto qui est utilisée pour le jeu vidéo. Il y a le projet qui est soutenu dans les investissements possibles sur le réseau. Et Galeon, clairement, c'est une crypto-action d'un projet, d'une startup qui veut révolutionner la donnée hospitalière et sa protection. Voilà. Donc là, c'est un projet. C'est comme si vous achetiez une partie d'une startup. c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le terme de crypto-actif. Parce que dans les crypto-actifs, vous avez des NFT pour acheter une épée dans un jeu. Vous avez une crypto-action comme le TNEC pour avoir une part de la société. Et puis, vous avez ce qu'on va appeler des crypto-monnaies qui sont plus généralistes pour faire de l'échange entre tout un tas de gens ou d'actifs. et puis, vous avez ce qu'on appelle des valeurs refuges. Alors, est-ce que Bitcoin en sera une ? Ce n'est pas encore. Vous avez tout un tas de types d'actifs mais qui sont basés sur la cryptographie. Parce qu'un exemple qui surprend souvent, c'est que comme le Bitcoin, on en parle énormément, beaucoup plus dans les médias, etc., on pense que c'est celui qui a le plus de transactions journalières alors qu'en fait, ce n'est même pas le premier. Aujourd'hui, ce sont les stable coins USDT et maintenant USDC qui est remonté qui sont les plus utilisés tous les jours et en fait, ce sont des cryptos qui ont techniquement tout le temps la même valeur qui vont être baqués sur la valeur du dollar. Et du coup, en fait, ce sont ces cryptos-là qui sont les plus utilisés. Quand tu dis baqués sur le dollar, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est que ça vaut tout le temps un dollar normalement. D'accord. Normalement, oui. Alors, il y a le PEG. PEG, en anglais, c'est l'ancrage en fait et donc, c'est des processus qui font que si vous achetez un USDC par exemple, l'entreprise qui gère l'USDC, Circle, d'où le C, va acheter pour un montant de 1 dollar d'actif. Donc, soit de la liquidité ou un actif, mais peu importe. C'est-à-dire que si jamais vous voulez ressortir de l'USDC, normalement, ils ont ce même dollar en vrai dollar, en actif et ils vont pouvoir le redonner. c'est ça le baquet en fait. Et donc, ils ont normalement, je reviens à l'idée de PEG, d'ancrage, normalement, l'USDC, un USDC vaut un USD, un dollar. Et donc, on l'a vu récemment avec Luna, quand le protocole est mal pensé, il est sensible en fait à des attaques et donc, s'il n'est pas baquet, eh bien, vous ne pouvez pas rendre l'argent aux utilisateurs. Donc, si vous ne pouvez pas rendre l'argent aux utilisateurs, en fait, votre réseau ne vaut plus rien. Et donc, Luna est tombé à zéro parce qu'il n'était pas suffisamment baquet. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qu'il y avait de Luna, c'est-à-dire de choses qui étaient censées valoir un dollar, sauf que derrière, eux, ils n'avaient pas ces dollars, les vrais dollars pour pouvoir faire la contrepartie. Donc, le bac, baquet quelque chose, avoir une sauvegarde, on dit bien bac, est très, très importante dans le cas des stablecoins. D'avoir du cash, c'est ça. Et je regardais, le bitcoin, c'est 67 milliards d'échanges sur 24 heures et l'USDT, 105 milliards. Puis en plus, ces stablecoins arrivent, sont très, très utilisés dans la DeFi où là, la finance, fait la finance décentralisée. Et la finance, c'est quoi ? C'est faire de l'argent avec de l'argent. Et c'est clairement les stablecoins qui font le pont entre la finance classique, en tout cas, les fonds qui peuvent arriver sur la crypto et puis des prises de risques un peu plus grandes sur des, je ne sais pas, ça peut être des pools avec des coins un peu exotiques, ça peut être sur du prêt. tout autre type de prêt avec plus ou moins de bacs justement, de sauvegarde, de collatéral, comme on dit. Il y a tout un tas de choses exotiques qui peuvent être créées sur la finance décentralisée mais qui nécessitent quand même un peu d'ancrage avec, comment on pourrait dire ça, pas la vraie vie mais la vie fiat en fait. Non, c'est tout à fait réel, ces valorisations-là, c'est le même type de processus qu'on peut voir sur les marchés financiers, c'est juste que les marchés financiers classiques, ils existent depuis longtemps donc on n'en parle plus. Mais bon, quand on voit la crise de 2008, ils ont quand même fait quand même de choses, de bêtises. Non, ça existe, c'est juste que les cryptos, c'est un peu l'épouvantail mais pour cacher la forêt qui est derrière. Il ne faut pas le dire non plus. Oui, ça c'est sûr. Je prenais l'exemple quand il y a eu les premiers blocages contre la Russie, Gazprom a quand même descendu jusqu'à moins 92% de sa valeur. Le leader mondial du gaz a perdu moins 92% de sa valeur d'action. C'est remonté après. Mais ce que je veux dire, c'est que les mouvements peuvent être les mêmes. Et là, si je fais le calcul, je ne vais pas vous dire de bêtises. le CAC 40 qui est des actions, c'est du classique. Il y a des entreprises dans le CAC 40 et elles ont plus de 100 ans. Donc, on a du recul. Donc, c'est des choses qui sont difficilement movibles. Là, avec la crise soit disant ukrainienne et le contexte économique, on a perdu 14% de valorisation sur le CAC 40, sur les 40 premières capitalisations françaises. 14% sur quelque chose qui est très vieux, c'est juste pharaonique. Donc, on va comparer 100 ans, 150 ans d'histoire à quelque chose qui a 5 ou 10 ans et ce quelque chose qui a 5 ou 10 ans, il perd 30, 40%. C'est la fin du monde. Pour l'instant, là où il y a encore plus de valeur, c'est le monde action, par exemple. Pas que. Et il a perdu tout autant, proportionnellement. mais encore une fois, il faut avoir les bons yeux et prendre le recul, savoir comment comparer les choses. On est dans un système jeune, donc il y a plus de volatilité, c'est normal. Et puis, les choses qui sont plus vieilles, quand on a plus de recul, on a moins de volatilité. Alors, quand les deux coexistent, crypto et action, on va dire, pour comparer ces deux-là, forcément, les cryptos vont beaucoup plus être à la volatilité pour une volatilité un peu moins sur des actifs dits classiques. Mais au pro rata, de leur valeur, la moyenne est exactement la même. Si vous avez un actif qui bouge énormément en permanence, un peu plus ou un peu moins de volatilité, finalement, ça ne fera rien. Au lieu de faire plus 30, moins 30, vous faites plus 40, moins 40. Par contre, si vous avez un actif qui fait plus 3, moins 3, et que d'un seul coup, il fait moins 15, en fait, la volatilité, elle n'est pas du côté des cryptos, elle est du côté des actions. C'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais voilà. Avoir un peu de recul sur ce qu'on nous dit et comment analyser les choses pour mieux anticiper la polarisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, ce n'est pas une question, c'est plus une analyse. à l'un ou à l'autre, puisque vous avez tous les deux des regards hyper aguerris. Tu comparais, Alexandre, en fait, l'adoption des cryptos par rapport à l'adoption d'Internet. On a vu qu'Internet, c'est allé super vite, finalement, avec du recul. Et moi, j'ai le sentiment, au vu de ce que je vois au niveau des infos, etc., que ça va d'autant plus vite encore aujourd'hui, tout s'accélère. c'est validé aussi ? Oui, c'est clairement ce qu'on voit. Est-ce que je pourrais regarder si j'ai des courbes d'adoption, je pourrais en montrer. Mais clairement, alors, ceux qui veulent comparer l'adoption Internet à crypto-monnaie, dirait qu'on est mi-90, mi-année 90 en comparaison à Internet. Donc, très souvent, on dit le futur Amazon des cryptos, le futur Google des cryptos n'est pas encore arrivé. Oui, peut-être. Mais en termes d'adoption d'utilisateurs, oui, on est clairement sur les mêmes sur les mêmes camps. Alors, attends, je vais essayer de, si je peux, partager un petit truc, ça pourrait être sympa. Pour le coup, moi, alors, c'est personnel aussi, je pense que la poussée de cette adoption, etc., va venir justement du, entre guillemets, tiers-monde. Oui. Parce que c'est, parce qu'en fait, entre guillemets, nous, pays européens, enfin, entre guillemets, plus, on va dire, plus poussés, on fait un peu mumuse avec tout ça. Et à côté de ça, il y a des pays où eux, c'est de la survie. Et c'est vital. Et quand c'est vital, ce n'est plus du tout la même chose. Et là, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Par exemple, le Brésil est en pleine stratégie d'adoption massive de crypto-monnaie. c'est quand on voit que les États se servent en fait de leur monnaie fiduciaire pour appauvrir le peuple. Du coup, le peuple, à un moment, il se dit, on va se tourner vers autre chose tout simplement pour ne plus être dépendant de ça. Et il y a des compagnies aériennes où ils payent leurs salariés en crypto plutôt qu'en je ne sais plus comment ça s'appelle. En Bolivar, je crois. En Bolivar. Le Venezuela. Le Venezuela. Le Venezuela, c'est, oui, quand on a une inflation à 1 million de pourcent. 1 million de pourcent. Nous, on est en train de paniquer parce qu'on est à 6-7. C'est le dernier chiffre qui vient de tomber aujourd'hui. Oui, c'est à 1 million de pourcent. Donc, bien sûr, en fait, leur monnaie est à zéro. Mais on peut parler aussi du cas du franc CFA qui est en Afrique où là, il y a clairement une manipulation. Alors, c'est pas exact. La Banque centrale n'est pas la Banque centrale française. La Banque de France, c'est un peu plus complexe. Mais clairement, toutes les transactions du franc CFA sont gérées. Toutes les importations et exportations sont gérées indirectement par la Banque de France dans cette zone-là. Et donc, vous avez les États qui ne sont pas maîtres de leur monnaie. Alors, pour certains, ça leur va. Pour d'autres, ça ne leur va pas du tout. Et Bitcoin est un moyen de s'en affranchir. Parce qu'aujourd'hui, s'ils créent leur propre monnaie ex nihilo, il faut qu'ils sortent du CFA. Politiquement, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et donc, c'est ce qu'a fait d'ailleurs la République démocratique du Congo. qui a décidé qu'on garde le CFA, mais on légalise aussi la crypto-monnaie et en l'occurrence Bitcoin. Et Nigeria, alors là, on est dans une autre zone. Nigeria, c'est pareil. Il y a des millions de Nigérians et ils sont déjà en train d'utiliser cette monnaie-là parce qu'ils vont pouvoir faire des transactions transfrontalières, parce qu'ils vont s'affranchir d'un gouvernement qui est un peu autoritaire. Ce n'est pas une dictature, mais c'est très autoritaire. Voilà. Donc, il y a des cas au Venezuela aussi. Vous avez des cas au Sri Lanka. Partout dans le monde où soit vous avez une guerre, soit vous avez un abus du pouvoir monétaire. Clairement, les crypto vont être là pour se garder un petit peu tout ça. Et alors, je vais juste revenir sur ce que disait Corée du Nord, ça va être un petit peu plus long. Oui. Alors, pour ce qui est du vol, je pense qu'ils ne sont pas mal. Ils en ont des cas. Alors, juste pour vous montrer rapidement, donc là, on compare en fait la courbe du nombre d'utilisateurs par millions. Donc, vous avez Internet sur la courbe orange. Et donc, vous avez en orange les années. Ici. Donc, c'est Internet. Et puis, si on corrèle en fait avec le nombre d'utilisateurs des crypto-monnaies en violet, donc ici, la courbe en pointillé. Donc, on va dire que 93 est égale à 2014, ainsi de suite. Et donc, on voit que les courbes ont à peu près la même tendance. Et alors là, celle-ci, elle n'est pas flagrante, mais elle a été étudiée, elle a été publiée par Wells Fargo, qui est une banque américaine. Je pense que c'est assez effrayant. Il y en a d'autres plus restreintes sur cette zone-là qui montrent clairement quasiment une corrélation entre les deux. Oui, Virginie, pour revenir à ce que tu disais, c'est troublant. Merci, merci. OK. Bon, du coup, ça va faire une heure. Merci, Alexandre, pour cette présentation. J'espère que cela vous a plu. Personnellement, moi, j'adore, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des comparaisons avec des faits ou avec des images, etc. C'est vraiment très, très bien. Et c'est exactement ce qui va dans la question de Sébastien tout à l'heure. L'adoption passera aussi par l'éducation et par la formation des gens, parce qu'ils entendent parler, mais ils ne savent pas exactement ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, c'est vraiment bien ce que tu fais, Alexandre, dans l'objectif d'aider un maximum de personnes à rentrer dans ce nouveau monde qui sera le monde de demain. Aucun doute là-dessus, clairement. Je vous remercie. Et puis, du coup, on vous partagera les prochains lives. N'hésitez pas à poser des questions, à aller visiter le site de NEC qui apparaîtra dans pas longtemps, le site public qui va, à mon avis, arriver dans quelques jours et vous pouvez retrouver un petit peu tout le contenu du club. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon week-end à venir. Merci à tous. Merci, Laurent. Quelle soirée. Merci. Belle soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada